... Pénurie de carburant à Ouagadougou, supposé financement d'activistes au Burkina Faso et nouvelle arrestation du lieutenant-colonel Izungrana. Et bien voici le menu pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditeaux. C'est un rendez-vous de votre télévision Tweet TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour ce numéro, je suis accompagné à ma droite par Lévi Confé, il est journaliste à l'Observatoire Palga. Juste à côté, nous avons le journaliste au niveau du quotidien. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Et nous avons à ma gauche, Issa Sigiré, journaliste au niveau des éditions Le Pays. Et juste à côté, nous avons Abdoulaye Taou, journaliste à l'économiste du Faso. Alors, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à cette émission. Pénurie de carburant dans les artères de la capitale Burkina Bé. Les usagers ne savent plus à quel sein se vouer. Les autorités rassurent. Mais jusqu'ici, rien n'est sûr. Toujours est-il que tout est parti d'un communiqué de la Sonabi. Et c'est un communiqué aux multiples conséquences selon l'édito du journal Le Quotidien. Justement, vous l'avez rappelé, tout est parti de ce communiqué-là qui n'a pas échappé à un bon nombre de Burkinabés. Un communiqué de la Sonabi, publié en début de semaine, lundi soir. Un communiqué qui alerte d'une perturbation à raison des opérations de maintenance de certains dépôts au niveau des côtes, au niveau côtier, où se trouvent nos différents stocks. Ces perturbations, selon le communiqué, interviennent à une période de reconstitution des stocks au niveau interne. Donc, ce communiqué est venu créer un peu, j'allais dire, la zizanie au sein des consommateurs. Parce que, j'allais le dire, peut-être le mauvais canal qui a été utilisé par la Sonabi, puisque ce communiqué est adressé aux distributeurs et diffusé sur Facebook. Vous imaginez le tollé que ça fait au niveau de l'opinion. Pourtant, ce n'est pas un problème nouveau quand on essaie de se renseigner avec les personnes de l'habilité. Il se trouve que depuis quelques semaines, peut-être des mois, la situation, l'approvisionnement en carburant a connu une petite régression. Ce qui fait que la Sonabi rationnait les différents distributeurs. Voilà, donc, mais comme il n'y avait pas de communiqué, personne ne savait, bon, tu prends ta moto, tu vas à une station d'essence, et si tu ne trouves pas, tu poursuis plus loin, tu vas en trouver. Mais, sauf que ce communiqué a réveillé un certain nombre de, je n'ai pas dit d'instinct, mais un certain nombre de comportements chez certains Burkinabés qui en ont profité, en tout cas, pour se faire de l'argent. Beaucoup utilisaient des bidons, ils utilisent toujours même des bidons, ils se rendent dans les différentes stations pour s'approvisionner en carburant. D'autres même se retrouvent avec 100, 200 litres qui revendent juste à côté de la station, ça c'est ahurissant. Souvent, tu arrives à une station, la station n'a pas d'essence, mais juste en face, à côté, on te revend le litre à 2000, à 3000, à 2500. C'est ahurissant et c'est un comportement que nous décrions de la part de ces Burkinabés. Il a passé au moment où on demande à tout le monde, on alerte, on dit le ministre de l'Energie, je crois, qui rassure qu'il n'y aura pas de pénurie. Au même moment, les Burkinabés font tout pour qu'il y ait pénurie, parce que ça les arrange. Donc, il appartient au gouvernement. Déjà, il y a des actions qui sont menées. Quand vous prenez les voix, vous voyez la gendarmerie, la police municipale, la police nationale également, qui fait des patrouilles, qui arrête des gens, qui dissuade des gens, qui essaie de canaliser tout ça. Mais les conséquences de ce communiqué, là, quand même, il faut le dire, sont multiples. Quand vous allez dans une station, les bagarres, les insultes, parfois tu vas aller perdre tout ton temps là-bas. Les gens se réveillent même à 2h, 3h du matin, aller faire le rein au niveau des stations d'essence. Et finalement, certains reviennent brédouillent chez eux à la maison. D'accord. Alors, Issa Seguilé, on le disait, c'est une situation aux multiples conséquences. Est-ce que le communiqué de la Sonabi a rendu service, selon vous ? On pourrait peut-être penser que le communiqué de la Sonabi n'a pas rendu service. Dans la mesure, beaucoup pensent que la situation était déjà, existait déjà. Mais du fait que la population n'était pas informée, on faisait comme si rien n'était et qu'on vaquait normalement à nos occupations quotidiennes. Maintenant que ce communiqué est venu apeurer tout le monde, j'allais dire ça comme ça. Chacun, même tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire le plein, ont commencé à faire le plein. Les égoïstes aussi ont commencé à acheter pour garder à la maison. Et d'autres aussi, surtout les plus méchants, ont pris beaucoup de quantité pour pouvoir revendre un peu plus tard. Donc, on peut dire que le communiqué a eu les effets pervers ou encore les effets contraires. On aurait l'objectif de départ, c'était justement de rassurer la population. Mais malheureusement, on a perçu le communiqué autrement. C'était une communication qui a été ratée, on allait dire ça comme ça. Mais le fait n'est pas nouveau. On peut avoir bien pensé, parce que je vois beaucoup, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont récriminé un peu, qui étaient un peu remontées contre le service de communication. Là où Dakina disait que le communiqué ne s'adresse pas aux consommateurs. Non, le communiqué a été rendu public. Après, il faut rattraper, quand il y a une crise comme ça, il y a une communication qui se développe derrière. Et je pense que c'est dans la communication de crise qu'on essaie de colmater un peu les brèches et dire à la population que ce n'était pas adressé à la population. Alors que quand on fait passer un communiqué sur Facebook, c'est à tout le monde. C'est tous ceux qui sont sur Facebook. J'ai vu le communiqué dans les journaux également. Donc, le communiqué a été adressé à tout le monde. Et maintenant, est-ce qu'on a bien fait ? Je pense qu'on a voulu bien faire, mais malheureusement, ça a été perçu autrement. Et dans le monde entier, il y a eu quand même des communications qui ont été ratées ou qui ont eu des effets contraires. On se rappelle, en février 2012, Samsung avait fait, pour ne pas, excusez-moi de la publicité, mais il faut citer les choses. Samsung avait voulu faire une publicité comme ça et ça avait mal tourné. Et même les grandes firmes, Nokia aussi, avaient connu ce problème-là. Donc, les ratés de communication, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quel expert. Ça peut arriver parce que la communication, ce n'est pas une science exacte où un plus un est égal à deux. Ce n'est pas forcément ça. On peut penser pouvoir bien faire avec l'expertise qu'il faut, mais la perception aussi peut souvent poser problème. Mais je pense ici que c'est plutôt la méchanceté, l'incivisme des Burkinawais qui est plus constaté ou qui nous entraîne dans cette situation que la communication. Sinon, aujourd'hui, il faut prendre aussi un aspect en compte. On ne connaît pas aujourd'hui la profondeur du mal, la profondeur du problème en réalité. Voilà, peut-être qu'on a essayé de minimiser un problème qui est aussi profond. Et aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et on aura le temps d'y revenir. On aura le temps d'y revenir en profondeur. Nous savons trouver des voies et moyens pour pouvoir un peu ravitailler la population burkinawais. D'accord. Alors, Abdelta, comment est-ce que vous comprenez la communication du gouvernement ? Vous avez d'un côté le gouvernement qui rassure quant à la disponibilité du carburant et de l'autre côté, l'effet inverse qui est produit lorsqu'on se rend dans une station. Ça, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est la réaction démesurée des usagers qui a plongé le pays, enfin, j'ai dit le pays, en tout cas pour que ce soit dans un chaos. Parce qu'un fait est qu'effectivement, il y avait des difficultés pour reconstituer les stocks. Donc, on parlait de rationner jusqu'à ce qu'on atteint le niveau des stocks. Donc, en ce moment, on va repartir sur les anciennes bases. Malheureusement, le communiqué, la réaction des gens, des utilisateurs communiqués a été au-delà de ce que tout le monde attendait. Parce que communiquer ou pas communiquer dans ce genre de situation, la Sonobie, c'est une société publique. L'information qu'elle a donnée n'est pas contestée déjà. Maintenant, peut-être sur le timing. Les marketeurs, eux, savaient déjà. À Ouagadougou, il y a des gens depuis un mois qui savaient ce qui se passait. Et si vous remarquez, depuis vendredi, jeudi ou vendredi, avant le communiqué, les stations étaient déjà prises d'assaut par ceux qui avaient déjà l'information. Je pense que c'est dans ce contexte-là, pour ne pas qu'on dise que la Sonobie ne communique pas, qu'ils ont été obligés de sortir ce communiqué un peu maladroit. Comment on peut considérer cela ? Et ça amplifie la réaction des gens. Mais est-ce que les populations n'ont pas raison de s'inquiéter, de s'affoler à ce point ? Non, je pense que c'est le contexte des faits aussi qui a un peu créé cette forte demande au niveau des stations. C'est en temps normal, peut-être que si on était dans une saison normale, une période normale, peut-être que tous ceux qui prenaient 10 000 francs par semaine, ils allaient attendre la semaine prochaine, aller prendre leur carburant. Mais là, vous voyez, quand les gens vont, ils ne prennent plus leur consommation hebdomadaire ou journalier. Ils prennent au-delà. Parce qu'il y a l'incertitude qui a été créée du fait qu'il y a une possible rupture. Donc les gens prennent des quantités déraisonnables pour se mettre en sécurité. Du coup, on amplifie l'attention sur les stocks. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le carburant sort. Mais tout le monde ne rappelle le carburant en même temps. Parce qu'il y a déjà, même les stations qui ont été servies avant, elles sont déjà secs. Parce que les gens ont accumulé des stocks dans leurs véhicules, dans des bidons ou bien dans d'autres réseaux parallèles. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui disait non, que le carburant est disponible. Le carburant est disponible, il n'y a pas de pénurie. Maintenant, c'est la distribution, le réseau de distribution qui a un problème parce qu'il y a une forte tension au niveau des stations. D'accord. Alors, au niveau de l'observateur Palga, cette situation de pénurie n'est pas passée inaperçue également. Et votre éditeur a intitulé « Les émeutes du carburant auront-elles lieu ? » De quoi s'agit-il ? Il faut dire que ce communiqué qui est venu quand même, au lieu de nous rassurer, nous a plongé dans une peur, j'allais dire vraiment, au point que les gens se sont confiés à leur instinct gréguer. Ils ont pensé que dans les jours qui suivaient, on n'allait plus avoir de carburant. Donc, ça a créé des lieux sur les stations-services. Et vous voyez ce qui se passe dans ces lieux. que la police est obligée parfois de faire une descente pour contenir le débordement parce que ce n'est pas du tout facile dans ces lieux. Quand vous regardez, vous voyez des files d'attente parfois qui atteignent les 100 mètres, qui débordent même sur la route, mais on n'y peut rien. Donc, je pense qu'on s'est posé la question, vu l'attitude, comment les Burkinabés se sont comportés. Après avoir su qu'il y aurait une perturbation sur la distribution du carburant au Burkina, on s'est demandé avec ces querelles, ces bagages qui ont éclaté, est-ce que ça ne pouvait pas aller au-delà ? Donc, d'où notre interrogation. Mais je pense que l'essentiel aujourd'hui, puisque vous savez que le problème du carburant en 2022 n'a pas du tout été facile. D'abord, une première augmentation, ensuite, mouvement d'humeur des conducteurs, des chauffeurs routiers, c'était le 22 novembre. C'est ça même qui a un peu la perturbation. Donc, aujourd'hui, plus que le prix qu'on met pour avoir du carburant, c'est la disponibilité même du carburant qu'il faut regarder, parce que ce n'est pas simple. On sait qu'avec ces consommations doubles, parce que, bon, je veux dire consommation double, parce que si tu avais l'habitude de mettre 1 000 francs et qu'aujourd'hui, tu prends 3 000 francs, c'est même triplé. Mais c'est l'instinct grégaire qui nous amène à avoir une telle attitude. Et ce que vous voyez dans les stations aujourd'hui, c'est quand même des rassemblements vraiment maus. Et on se pose vraiment la question si ça va bien se passer jusqu'à ce qu'on arrive à résoudre le problème. D'accord. Alors, Daouda Akinda, selon votre édito, le coupable est tout trouvé, car vous dites dans l'édito que la faute incombe à la sonnabil. Oui, parce que le communiqué est maladroit. Nous, on ne voit pas l'opportunité de ce communiqué-là. Pour un communiqué adressé au distributeur, puisque le communiqué lui-même mentionne cela, c'est adressé au distributeur. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un autre canal pour que ces distributeurs, ces marketeurs-là puissent avoir ce communiqué-là ? Si on diffuse ce communiqué sur la place publique, forcément, ça va créer le mûte dans les stations-service. Et au même moment, on crée un peu de la difficulté, non seulement pour les Ouagalvillois, les citadins, mais aussi ceux qui sont, surtout ceux qui sont dans les villages reculés, dans les localités reculées, parce qu'il y a des localités dépourvues des stations d'essence. Vous voyez qu'avec la situation, on demande aux pompistes de ne pas servir le carburant dans les bidons. Alors que dans les localités dépourvues des stations-service, les pompistes par terre en griffes se rendent dans les grandes villes et se servent dans des bidons de 20 litres qu'ils vont revendre. Mais avec cette situation, c'est sûr que dans ces localités-là, il n'y aura pas de carburant. Ce sera panne sèche partout. – Justement, que pensez-vous du comportement de ces citoyens-là, les vies qu'on fait ? – Je pense qu'aujourd'hui, la discipline au sein de nos populations est quand même une préoccupation très sérieuse. Parce que si on était discipliné, si on était compréhensif, savoir que c'est une question de temps, parce qu'avec le temps, les choses vont se rétablir comme il faut et que tout le monde va pouvoir repasser normalement, prendre son carburant et puis continuer. Mais aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe vraiment, parfois on se désole de certaines scènes qu'on observe un peu partout dans la ville de Wawadougou. – D'accord. Alors, Issa Sigiré, il aura fallu plus de 48 heures pour qu'on communiquait de la délégation spéciale du centre vienne rappeler l'interdiction de commercialiser le carburant dans des bidons. – Alors, tout ça, c'est juste rattraper le mal qui a été créé, à savoir, c'est raté de communication. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire intervenir les acteurs les uns après les autres, mais jusque-là, ça n'a pas encore produit des effets. En la matière, ce n'est plus un communiqué ou encore le rappel d'une disposition, d'une loi ou encore d'un décret qui peut régler la situation. Tout ce qui peut régler la situation aujourd'hui, c'est de rendre le carburant disponible afin que le citoyen soit servi. C'est tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être fait aujourd'hui. Sinon, le reste, combien de personnes lisent, combien de personnes ont le temps de lire les communiqués, combien de personnes ont le temps de fouiller pour voir telle disposition. Non, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est juste avoir du carburant pour effectuer nos déplacements en cette période de fête-là. Voilà, c'est vrai qu'on va tenter de faire telle ou telle action, mais le plus important, moi, je pense que c'est de ravitailler les stations et c'est à ce moment-là qu'on pourra régler la situation. D'accord, Abdeltao, beaucoup estiment qu'il y a eu énormément d'amateurisme dans la gestion de la pénurie. Est-ce que vous en convenez ? Amateurisme ? Non, à partir du moment, on est tous d'accord qu'il y a eu, comment on appelle ça, une faille dans le dispositif pour porter l'information. C'est la... Comment on appelle ça ? Les conséquences viennent en cascade. Donc, moi, je mets en balance deux choses. Effectivement, est-ce qu'il fallait annoncer la pénurie sur les difficultés et les perturbations de cette façon ou pas ? Je veux dire peut-être pas de cette façon. C'est-à-dire qu'on aurait pu déjà donner l'information dans le réseau des marketeurs. Mais le problème, c'est que le réseau des marketeurs avait déjà cette information. Ils travaillent déjà avec la Sunnabi. Donc, quel était le bien fondé, justement, de ce communiqué ? À qui s'adressait ce communiqué en réalité ? Parce que quand vous disiez les marketeurs, ils disent qu'ils savaient déjà, ils étaient déjà rationnés. Donc, ce communiqué qui sort, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le vase, il a vraiment débordé parce que le Burkinaïman a parlé de discipline. Il y a la discipline, c'est vrai. Quand vous allez devant les stations, les gens sont indisciplinés. Mais en même temps, c'est l'instinct grégué. Chacun veut préserver son petit confort, avoir le minimum pour pouvoir faire ses courses. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça ? Moi, je dis non. À partir du moment où, je me dis, chacun se bat pour sa chose, les gens font le rang. Effectivement, dans certaines stations, les gens font régulièrement le rang. Il y a un service d'ordre pour essayer de faire. Au début, c'était difficile. Mais de plus en plus, si vous regardez, les files d'attente sont bien organisées. Je veux revenir par rapport, par exemple, pour communiquer sur la délégation spéciale. La délégation. Bon, c'est un peu rattrapage, comme il a dit. Mais je pense aussi, avant de sévir, il faut toujours appeler les dispositions légales. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et si vous regardez, depuis hier, les forces de sécurité sont sur le terrain pour essayer de contenir, d'endiguer. Oui, parce qu'effectivement, on sait que dans la guerre contre le terrorisme, le gouvernement avait décidé de ne pas servir les usagers avec le bidon. Et dans certaines stations, ça marche bien. Malheureusement, il y a les égoïstes. Bon, je veux dire des dealers. Ce ne sont pas des égoïstes, c'est des dealers, des gens qui sont dans le marché noir, qui profitent des situations pour se faire de l'argent. D'accord. Oui, allez-y. Au même moment, c'est l'occasion pour le gouvernement de sévir, comme il l'a rélevé, parce qu'on a vu le trafic du carburant. Vous voyez comment notre carburant sort de Néo pour se retrouver au Ghana. Des gens profitent de cette situation-là, rentrés dans le pays, ils s'approvisionnent en grande quantité et ils sortent, ils vendent ça dans d'autres pays, comme le Ghana, par exemple. Donc, c'est l'occasion pour le gouvernement de sévir à travers... Bon, de réprimer, quoi. D'accord. Alors, et on reste en même temps avec vous, parce qu'au cours de la semaine, l'autre actualité qui a marqué, ce sont ces supposées révélations sur des financements d'activistes par le régime d'Amiba. Et ce sont des révélations de l'activiste Ibrahim Maïga qui ont alimenté l'actualité au niveau du quotidien, à travers un édito, on appelle la justice et l'ASCELC à s'autosaisir. Oui, justement, apparemment, l'activisme, ça paye bien au Burkina. Et pas seulement sous l'aide d'Amiba, parce que depuis quelques années, que ce soit les acteurs de la société civile ou les activistes, ceux qu'on appelle les activistes, beaucoup même ne veulent plus travailler. Avec leur téléphone seulement, ils essaient d'amadouer tout le monde là, soutenir tel ou tel régime. Et ils se font de l'argent et qu'un citoyen va travailler toute une vie, mais qu'il n'arrive pas à voir. Donc, nous demandons, dans cet édito-là, nous demandons à la SELC et à la justice de s'autosaisir. Parce qu'avec ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, l'activiste Ibrahim Maïga, qui dit clairement que lui-même, il a reçu 50 millions, même si après, il l'a démenti, il dit une chose et son compteur en même temps, qui cite d'autres personnes, des décharges qu'on publie sur les réseaux sociaux. C'est vrai, tout ça, ça reste à authentifier. On doit authentifier ça. Mais déjà, c'est suffisamment très grave. Et vous savez, sous nos yeux, on sait déjà quand les organisations de la société civile, tout le temps, des conférences de presse, des conférences de presse qui alignent les conférences de presse, on sait qu'ils sont financés. Ils sont financés sur le dos du contribuable. Et ce n'est pas, on ne peut pas comprendre que dans cette situation-là, où on dit que tout est urgent, où on dit que notre ennemi commun, c'est le terrorisme, qu'on se permet de défalquer des sous pour des individus dont on demande même l'importance, même parfois même pour ce pays-là. Des gens qui parfois sont hors du pays, mais qui amassent des sous. Quelqu'un parlait d'espèce sonnante et trébuchante pour certains. Mais franchement, on se demande comment est-ce que nos dirigeants souvent y voient les choses. Parfois, ce n'est pas forcément le président, mais à côté, sous chaque régime, il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de ses activistes et qui s'occupe des acteurs de la société civile. Vous allez voir même que dans les partis politiques, ils ont un responsable chargé d'éthique. Mais le responsable chargé d'éthique, son rôle, c'est quoi ? C'est justement s'occuper de tous ces activistes-là. Sous le MPP, on avait des responsables chargés d'éthique, mais tous ceux qui étaient dans la commission d'éthique, mais des gens qui avaient des tablettes, des téléphones, des gens à qui on envoyait de l'harrichage. Mais il faut quand même communiquer. Oui, mais pas sous le dos du contribuable quand même. Pas le contribuable qui va payer pour qu'on défende un régime. Si vous avez vos moyens pour le faire, faites-le. Mais il ne faut surtout pas puiser dans la manne de nous tous pour pouvoir financer ces gens-là. Vous voyez avec l'histoire de la Lounabé. Ça fait combien de millions qui ont été détournés à la Lounabé ? Voyez-vous, tout cet argent-là, pas la Lounabé seulement, il y a beaucoup de structures. On puise là-bas, on alimente des caisses noires, on n'arrive même pas à justifier et on donne à ces individus-là. Pendant que le peuple est en train de trimer, pendant que les chefs d'entreprise coulent sur le poids des dettes et des impôts, pendant qu'on a besoin d'acquérir de l'armement pour nos forces de défense et de sécurité, on se permet de donner des espèces sonnantes et trébuchantes. J'insiste encore sur le mot à ces gens-là. Alors, Lévi-Compé, est-ce que vous êtes d'avis avec Le Quotidien sur cette question d'auto-saisine de la justice et de la SELC ? Je pense que de l'argent qui quitte comme ça le pays pour des cieux, quand on y a, c'est de bonnes... En tout cas, c'est pour moi, c'est même nécessaire qu'on fouille pour voir. Je ne mets pas le doigt accusateur, mais je veux qu'on sache d'où est parti ce vilement, au profit de qui, à quelle fin. En tout cas, il faut voir. Donc, je veux rappeler tout simplement que ce n'est pas le premier incident avec les activistes. Je ne me rappelle qu'une mission dans un camp au Sahel avec des journalistes et des activistes. On a appelé les journalistes pour dire « Vous voyez le camp, vous ne faites pas de photos ici. Vous ne faites pas de photos, vous ne publiez pas. » Et malheureusement, avant même que l'équipe n'arrive à Hordougou, il y a l'activiste d'un ministre qui avait mis une photo vraiment... J'allais dire très sensible, parce que le ministre était allé visiter là où, quand ça caille, les militaires se refusent. Il a fait une photo là-bas et ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas le premier incident. Et je pense que c'est même avec ces activistes qu'on a amené la gouvernance de ce pays sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu comment ça s'est passé sous roc. Donc, après, ça s'est poursuivi un peu avec Damiba. Des gens ont animé des conférences de presse, même s'ils ne sont pas des activistes, pour dire « C'est Dieu qui a permis, ça le voici. » Et nous avons vu aussi comment des gens qui se sont autoproclamés activistes à travers des vidéos sous le président Ibrahim, a appelé au meurtre de certains journalistes et de menacer de mort certaines personnes. Et il n'y en a rien. Donc, je pense que rien ne m'étonne. Et moi, je pense que c'est aussi nécessaire qu'on fouille et qu'on nous dise la vérité par rapport à cette affaire. Alors, Issa Sigrid, faut-il accorder du crédit à ces révélations d'Ibrahim Maïga, selon vous ? Vraiment, je ne veux pas crédit. Il ne faut rendre beaucoup plus crédible des personnes en réalité qui ne devraient pas bénéficier de cette crédibilité-là. Moi, je pense qu'on doit laisser les petites bêtes mourir dans leur propre poison. C'est comme ça que la nature règle ces choses. Au-delà de ces annonces-là, qui, à mon avis, ce n'est pas grand-chose, 80 millions à l'échelle d'un État. Pour moi, ce n'est pas beaucoup. Ou encore 50 millions à l'échelle d'un État. Mais c'est la gestion rationnelle même des ressources du pays qu'il faut revoir. Et malheureusement, ça arrive dans un contexte où on demande aux contribuables, surtout aux pauvres travailleurs, de serrer la ceinture, de prélever encore 1% sur leur salaire, en plus de ce qu'ils payent déjà comme UTS. Je l'avais dit sur ce plateau-là. Qu'il faut plutôt regarder là où on peut réclamer encore beaucoup d'argent pour pouvoir faire face à cette situation-là. Alors, pour moi, accorder du crédit a assez dit. Même à ces personnes, on ne doit pas accorder du crédit. Encore moins ce que ces personnes disent. Mais maintenant, ce qu'il faut dans l'urgence, il y a certaines structures quand même qui méritent le regard des autorités de contrôle des finances publiques, notamment des structures comme la douane, par exemple, des structures où il y a beaucoup d'argent, des trucs comme la LONAB, ou comme ce qui a été fait déjà. et qu'on continue davantage dans d'autres structures où l'État quand même dispose de beaucoup de ressources pour pouvoir en fait prendre l'argent du contribuable pour pouvoir faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Parce que le futur, quand on le regarde, quand on essaie de regarder calmement ce qui est en train d'arriver, on a beaucoup de défis. En plus d'arriver ou encore de payer les VDP, vous voyez l'histoire du carburant qui est venu s'ajouter. Ce n'est pas une petite affaire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne connaît pas encore la profondeur du mal. Et à côté du carburant, il y a d'autres choses qui peuvent venir, comme par exemple la faim ou le manque en termes de vivre encore parce que la saison agricole n'a pas été aussi fameuse à cause des aléas climatiques ou encore des crises internationales telles que la crise de l'Ukraine et Russie. Voilà, donc il y a beaucoup de défis comme ça où le pays, on a suffisamment besoin d'argent pour pouvoir quand même faire face au minimum. Et c'est en ce moment-là où nos autorités doivent ouvrir l'œil et le banc, regarder dans les structures. Alors, c'est vrai qu'il faut incriminer peut-être ceux qui ont pris, mais il faut aussi incriminer ceux qui ont donné. D'où vient cet argent ? Comment cela a été possible qu'on ramasse de l'argent, autant d'argent pour pouvoir donner à des individus qui, à mon avis, ne sont pas aussi utiles dans la République comme on pourrait le penser ? D'accord. Alors, Abdeltao, depuis quelques années, les activistes ont beaucoup de rénommés. Comment sommes-nous arrivés là à un point où les activistes sont beaucoup plus écoutés par les populations, plutôt même que les journalistes ? Bon, je pense que c'est un phénomène de mode. On est rentrés les deux pieds joints dedans. Tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde veut devenir influenceur ou activiste. Et les gens prêtent leur service en fonction du nombre de suiveurs qu'ils ont. C'est un effet de mode. Et je pense que, progressivement, ça va s'estomper. Et le scandale qu'on vient de vivre est un très bel indicateur. parce que vous avez vu la force qu'avaient les réseaux sociaux lors de l'insurrection. On oublie que les réseaux sociaux ont participé beaucoup à l'insurrection de 2014. Et les OSI ? Aujourd'hui, sept ans après, faites le point, les OSI sont en perte de vitesse. totalement inexistants. Les réseaux sociaux, le décret est en train de commencer parce que maintenant, on sait comment ça fonctionne. Comment certaines vedettes des réseaux sociaux fonctionnent. Donc, je pense que les usagers même des réseaux sociaux vont commencer à observer une certaine prudence dans l'ingestion des informations qu'on va leur fournir. et ça c'est, moi je pense que c'était un bon point. C'était un bon point. Maintenant, l'autre conséquence qu'il faut surveiller, parce que, n'oubliez pas que quand ils étaient forts, il y avait une loi dans les pipelines. Je ne sais pas si c'était une loi pour les influenciers ou pour les activistes. En tout cas, il y avait une proposition, un projet, dans ce sens que les gens tentaient de mettre... Mais qui n'a pas vu le jour. Qui n'a pas encore vu le jour. Je pense que ça devrait faire réfléchir les tenants de cette proposition de loi-là pour dire attention. Il y a quand même des médias professionnels. Il y a des journalistes professionnels qui sont payés pour faire une activité qui est précise. Il y a les réseaux sociaux. Il ne faut pas mélanger les deux. Il y en a qui ont une éthique qui est une déontologie qui travaille, qui ne peut pas prendre de l'argent. Quand nous, on prend de l'argent, c'est soit notre salaire, soit un contrat, une convention, ou bien c'est à titre de consultant. C'est déclaré et vous payez. Là, c'est des valises d'argent en deux étés vols qui circulent. Et ça, ça montre jusqu'à quel point on peut manipuler l'opinion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations pour amener les gens justement à décrypter l'information. Donc, je pense que c'est une occasion pour nous aussi, les journalistes, les médias, d'être encore plus présents, d'occuper l'espace pour être la référence en matière d'information crédible. Parce que vous voyez, l'information que ces gars nous ont vendue, pendant trois ou quatre ans, il se trouve que c'était l'information orientée. Justement, sur le plan sécuritaire, par exemple. Orientée. dans une certaine direction. Pourquoi ? Si vous répondez au pourquoi, vous saurez si c'est de la manipulation ou pas. Donc, ils ont manipulé des gens, tout un pays, pendant quelques années, avec cette façon de travailler. Donc, ça doit donner à réfléchir à tout le monde. Et ensemble, on va essayer de voir comment on peut gérer cette situation pour que ça fasse moins de mal. moins de mal. Moins de mal, c'est préserver justement la cohésion sociale. Parce que, si vous regardez la nature des informations, certaines informations ont fait bouger le pays. N'est-ce pas ? Donc, il faut faire calme à temps. Il y a même question de journalistes dans ces informations. Voilà. Et l'autre actualité qui a également marqué cette semaine, c'est la nouvelle arrestation du lieutenant-colonel Zungrana. Daouda Kinda, quel est votre édito sur la question ? Manifestement, il doit être un dur à cuire puisque c'est l'homme à abattre depuis janvier 2022. Il a été arrêté d'abord sous le président Roch-Marc-Christian Caboret pour tentative de coup d'État. Ensuite, il y a d'autres charges qui pèsent sur lui, blanchiment des capitaux et d'autres. Et après, le coup d'État du 24 janvier alors qu'on croyait que le petit s'allait le libérer, non, il est maintenu en détention pendant plusieurs mois. Un autre coup d'État encore qui vient et au début, on s'est dit avec les manifestations et tout ça, on décide de le libérer puisqu'il y a eu plusieurs, il a demandé la liberté provisoire à plusieurs reprises mais ça a été et rejeté. Mais finalement, il a bénéficié de cette liberté provisoire. Et dès qu'il est sorti, quelques jours après ou quelques semaines après, paf, nouvelle gaffe, on le ramène en prison. D'abord, la gendarmerie qui l'interpelle, qui a d'abord tenté de l'interpeller mais bon, enfin, la population, des gens se sont opposés mais bon, malgré tout, on a réussi à l'interpeller deux jours à la gendarmerie et après, on le dépose encore une fois de plus à la MACA. Donc, ça prouve à quel point tout le monde ne peut pas forcément te détester. C'est parce qu'il y a quelque chose mais qui dit la vérité ? Vous voyez, le jour où on devait l'interpeller, il s'est fait enregistrer et il donne sa version de fait pour lui, c'est politique, on veut forcément, on l'accuse des faits qui n'ont jamais existé et il a été victime d'une tentative d'assassinat et d'empoisonnement et qu'on il y avait on voulait organiser une certaine une émeute au niveau de la MACA où on allait la battre et tout ça. Son avocat aussi qui a pu. Mais pour nous, tout le monde ne peut pas te détester. Il doit avoir un guisse ou roche et qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on nous dise la vérité. Et certes, il a ses partisans mais forcément, il faudrait que finalement, les différents partis puissent trouver la solution. ça pose un peu le problème des clans au niveau de notre armée. Cette histoire est venue réveiller la gestion clanique de notre armée. On veut opposer les Mambavers qui sont fidèles au lieutenant-colonel enfin, je crois que le lieutenant-colonel Zungrana au cobra du capitaine Ibrahim Traoré. Et pour la tentative de coup d'état, paraît-il, c'est vrai que le procureur militaire a fait son communiqué qu'il y a d'autres unités qui devaient se joindre au Mambavers qui pensent toujours que le coup d'état du 30 septembre, c'était le lieutenant-colonel Zungrana qui était l'homme de la situation et qui ne devait pas le maintenir en prison. On devait plutôt le libérer pour qu'il assume la charge de l'État. Et c'est ça. Moi, ça me fait dire que depuis longtemps, le problème du Burkina Faso ne se situe pas beaucoup au niveau de l'exemple politique. C'est beaucoup plus au niveau de l'armée. Notre armée est divisée depuis longtemps et les gens ne cessent de le dire, de le rappeler. Il faudrait que... Je ne sais pas si le capitaine Ibrahim Traoré va pouvoir régler ce problème. Mais il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à unifier notre armée là, que notre armée ne fasse qu'un seul bloc. Tant que notre armée va être... Enfin, va être divisée, ce serait difficile pour nous d'arriver à vaincre d'abord l'île terroriste, mais même pour le développement même du pays. On ne peut pas réussir dans ce désordre-là. D'accord. Alors, Lévi, qu'on fait une nouvelle arrestation à laquelle nous avons assisté, que pensez-vous de cette arrestation ? Quand j'écoute un peu les gens, j'allais dire que c'est le combat des reptiles. Cobra, Mambave, donc... Mais pour revenir sur la question, je ne pense pas qu'Ibe soit de l'unité Cobra. Je pense qu'il n'a jamais appartenu à... Je ne suis pas sûr qu'il a déjà appartenu à ce corps, en fait. Quoi qu'on dise, c'est une histoire entre militaires que peut-être nous ne savons pas beaucoup. Tout ce qu'on sait, on le reproche d'abord de vouloir déstabiliser la sécurité de l'État. Ensuite, c'est d'autres charges, comme il l'a dit, qui viennent s'ajouter. Blanchiment de capitaux, donc... Et après, bon, on le subsomme aussi avant, juste avant d'avoir la liberté provisoire de détenir un téléphone par le dévers, lui, en étant à la MACA. Donc, et après, bon, quelques jours, quelques dix jours de liberté provisoire, il est encore interpellé et juste avant d'être interpellé pour quelqu'un qui est en liberté provisoire qui poste une vidéo donnant des choses. Je pense que cette fois-ci, ça serait difficile pour lui d'obtenir notre liberté provisoire pour sortir parce que je ne pense pas que tout le monde puisse être braqué contre un seul individu. Peut-être que lui aussi, il a des faits qui parlent en sa défaveur. Peut-être... Mais comme je l'ai dit, c'est une histoire interpellée. Il faut regarder et jusqu'où ça va aller. D'accord. Abdoubaï Tawou, après une première arrestation sur Ockmark-Christian Kabouré, une seconde arrestation sur Ibrahim Traouré après une liberté provisoire qui lui a été accordée, il y a eu ce procureur militaire qui a donné les versions des faits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, moi, moi, j'ai lu la déclaration du procureur. Mais je pense qu'on ne va pas au bout des choses. Il pèse sur ce lieutenant-colonel deux tentatives de push. Mais pour qu'on prend autant de temps pour le juger, c'est-à-dire que la justice même amène l'opinion à penser qu'il y a quelque chose et l'accusé ça l'arrange parce qu'il dit mais je ne sais pas ce qu'il me veut et moi je veux aller combattre. Donc, il faut trancher rapidement. S'il y a des faisceaux d'indices, il y a des preuves qu'on juge s'il est reconnu coupable, il paye. S'il n'est pas reconnu coupable, qu'on le libère, il va aller au fond comme il a toujours souhaité. Moi je pense qu'au niveau de la justice il faut qu'on essaie d'accélérer pour que cet épisode-là soit vite fait parce que quand des gens commencent à aller empêcher l'arrestation son arrestation ça va dégénérer un jour. C'est tout comme ce qu'on a... Ce n'était pas la première après les ménages de la mort de journalistes. Tout comme on a réproché justement comment on appelle ça l'inaction des autorités quand les pro-russes contrôlaient la ville de Ouaradougou. Est-ce que vous voyez ? C'est des phénomènes il faut faire attention ça peut déborder donc la meilleure façon de faire c'est que l'autorité soit ferme et qu'on juge rapidement ce dossier on le vide pour qu'on passe à autre chose. Tout s'il y a le flageant des lignes. Oui, on passe à autre chose. D'accord. Et sur cette question d'arrestation les éditions Le Pays ont également fait un édito et ils estiment que le dernier mot revient à la justice. Oui, certains l'ont déjà rélevé sur ce plateau il va falloir juger ce dossier-là parce que déjà il y a eu deux tentatives deux différentes tentatives de coup d'état et cette fois on pense que c'est un flagrant délit et ce n'est pas la première fois qu'on va juger quelqu'un pour tentative de coup d'état. Par le passé on a vu même des gens qui ont été jugés la même soirée et qui ont été exécutés la même soirée. C'est vrai que c'était à une autre époque on n'en est plus là les choses ont suffisamment évoluées mais aussi il faut quand même le juger. S'il y a des faits qui sont en sa défaveur comme on fait le relevé tout à l'heure il va falloir assumer également ces responsabilités. Je pense ici qu'il y a deux choses à la fois. Il y a peut-être les faits qu'on le reproche parce que ce qui a été décrit dans le communiqué c'est quand même des faits suffisamment graves. Il y a aussi la bataille de l'opinion où il y a ses partisans qui le défendent Beck et Hong et aussi avec eux leur avocat à un moment donné même qui va au-delà des faits ou encore des arguments juridiques mais qui veut aussi aller sur le terrain de la bataille de l'opinion. On a vu la fameuse conférence de presse qu'ils ont voulu animer. On a vu aussi d'autres personnes qui sont encore contre ce personnage vraiment controversé notamment dans d'autres actions contre les VDP par exemple où beaucoup ont quand même décrié sa façon de faire un certain nombre de choses. Mais pour éclairer la lantenne de l'opinion il va falloir passer devant la justice pour un jugement et c'est à ce titre qu'on va connaître vraiment un denouement parce que là la partie accusatrice va présenter les preuves dont elle dispose et lui aussi pour se défendre avec ses avocats vont essayer aussi de donner leur point de vue dans le débat contradictoire on pourrait aboutir à une vérité. Sinon dans le contexte actuel où on a besoin de l'union où l'armée même appelle la population à faire corps avec elle pour faire face à la crise que nous connaissons notamment la crise sécuritaire si au sein de l'armée Cobra est contre Mamba vers comme il disait tout à l'heure le combat des reptiles vraiment ça ne fait pas honneur à notre armée ça ne fait pas honneur à notre pays regardez en une année on a eu déjà deux coups d'état réussi alors deux tentatives non même pas deux tentatives parce qu'il y a eu deux tentatives à l'époque comment ils s'appelaient Pascal Zaïda sous Damiba Pascal Zaïda disait qu'ils avaient de jouer deux ou trois coups d'état déjà c'était encore cinq coups d'état de jouer donc c'est déjà c'est déjà trop on a tellement de problèmes dans ce Burkina qu'il ne faut pas en rajouter maintenant ça c'est un cri de cœur c'est un appel à l'armée vraiment on est entre les mains on est entre les mains de l'armée et vraiment on veut sortir de cette situation-là parce que tel a voulu faire un coup d'état tel a fait ceci tel a fait cela des militaires qui sont hors du pays des militaires qui sont dans l'armée des militaires sur qui le pays a beaucoup investi par exemple quand vous prenez les pilotes ceux de l'armée de l'air par exemple former un seul ça coûte extrêmement cher mais où sont les circeaux aujourd'hui d'autres personnes aujourd'hui même si ils sont actifs est-ce qu'ils sont opérationnels parce que former un ça coûte cher aller s'attacher des services d'un expatrié dans ce domaine-là c'est encore plus cher trois fois plus cher donc vraiment même si on n'a pas honte on doit avoir putier de notre population et vraiment on demande à l'armée de mettre beaucoup d'eau dans son vin et aussi de revoir beaucoup de choses pour qu'elle parle d'une seule voix et avec elle la population pour pouvoir lutter efficacement et contre l'insécurité dans laquelle le pays est plongé depuis ces dernières années une réaction dans le même sens que Sigiri c'est vraiment un cri du coeur parce que on ne peut pas passer tout notre temps à vivre de coup d'état à coup d'état vous voyez ça crée déjà un climat de méfiance est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là où on doit mobiliser toutes les énergies pour lutter contre le terrorisme est-ce que vous pensez que les tenants du pouvoir vont armer ceux qui sont fidèles au lieutenant colonel Zungrana les Mamba Vert je ne pense pas parce que déjà on soupçonne que ces derniers-là préparent une tentative de déstabilisation c'est sûr que même si on a acquis des équipements de dernière génération on ne va pas leur donner alors qu'on doit pouvoir se faire confiance s'unir pour lutter contre le terrorisme c'est vraiment un cri du coeur il faut qu'il dépasse maintenant ces clivages-là et savoir que leur ultime mission c'est de combattre les ennemis c'est de combattre le terrorisme pour que le Burkina Faso puisse vivre en paix alors 2022 a été une année assez difficile pour les Burkinabés une année pleine de rebondissements et 2023 s'ouvre à présent on fait un petit tour de table quelle est l'actualité qui vous aura marqué quand on sait que 2022 a vu un président fraîchement élu qui a débuté son mandat a vu deux coups d'état avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré quelle est l'actualité qui vous a marqué je reste avec vous Moi c'est surtout le fort signe qu'on a voulu faire pour faire venir Blaise comparer au Burkina Faso vous voyez qu'on veut escalader la justice pour faire venir quelqu'un qui a été condamné et il vient au pays sans quand même passer par la case justice et on veut que les Burkinabés comprennent que non la nécessité le contexte veut que tout le monde puisse regarder dans la même direction et ça passe forcément par la venue de Blaise comparer au Burkina Faso sans passer par la justice j'ai dit non pour moi c'est cette actualité là quand même qui m'a vraiment marqué et je pense qu'on ne peut pas construire une nation de paix en mettant en apostrophant la justice on devrait faire confiance en notre justice si Blaise comparer a été condamné qu'il revienne au pays qu'il passe par la case justice peut-être qu'il y a d'autres moyens juridiques pour que Blaise comparer ne reste pas forcément en prison le président de Faso a toutes les prérogatives certains vous diront qu'il est venu dans le cadre de la réconciliation oui mais notre justice est où il faut aller en prison et la réconciliation va intervenir pour qu'on puisse se libérer on ne peut pas venir tout en se sachant condamné on vient et bref parce qu'on considère que non on est peut-être super au Burkinabé ou on a été président du Faso donc même si j'ai été condamné bon je ne passe pas par la case prison je pense que à mon nom la vie en tout cas je pense que Blaise comparer devrait se sacrifier à cela et accepter que la justice puisse régler ce problème là et on passe à autre chose d'accord Issa Siguire quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué durant l'année 2022 sans trop réfléchir je dirais que le coup d'état du 24 janvier m'a beaucoup peiné j'ai fait plusieurs nuits blanches et ça pas que j'avais forcément de la sympathie pour la personne de l'ancien président Roch-Marc-Christian Caboret mais je pensais qu'on venait d'entamer un processus qu'on venait d'interrompre et aujourd'hui avec le temps et environ une année après on se rend compte que le vrai problème de la sécurité ce n'était pas forcément Roch-Caboret mais ceux-là qui sont formés au métier des armes c'est là-bas où se trouvait le problème malheureusement ce qui est le 24 janvier est arrivé et je pense que le Burkina a beaucoup perdu dans cette affaire c'est vrai que le processus démocratique a été interrompu je ne suis pas en train de dire que Roch-Marc-Christian Caboret était parfait il avait une gestion parfaite il a ses défauts sa gestion a connu quand même des limites mais aussi des avantages moi c'est l'interruption du processus démocratique avec les effets que cela a entraîné c'est ce qui m'a posé beaucoup de problèmes quand on regarde ce qu'on a perdu dans cette affaire de coup d'état rien que par exemple le MCA qui était à plus de 250 millions de dollars si je ne me trompe pas beaucoup de projets comme ça ça c'est ce qui a été rendu public parce que ce que j'aime chez les américains ils ne sont pas hypocrites ils disent les choses quand ils ne veulent pas ils disent qu'ils ne sont pas aux neutrons et ça s'arrête là mais derrière ça il y a eu beaucoup de projets beaucoup de financements qui ont été interrompus du fait même de notre situation d'irrégularité donc on va encore espérer que le capitaine Ibrahim Traoré va peut-être rentrer dans la grande porte de l'histoire pour moi aujourd'hui il y a la grande porte de l'histoire de Burkina Faso qui est ouverte c'est à lui de rentrer ou encore de passer par la fenêtre et je pense qu'il a encore les manettes entre les mains il a encore la possibilité de rentrer dans l'histoire mais ça a lui de savoir faire sinon que le chemin de l'exil d'autres soient en train de l'expérimenter de l'expérimenter et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour lui ce n'est pas ce qu'on souhaite au Burkina Bé également on ne veut pas encore voir de président Burkina Bé en exil on veut toujours le voir et avoir recours à eux quand la nation a besoin de ses personnalités alors Lévi qu'on fait 2023 s'ouvre nous mais qu'est-ce qui vous a marqué en 2022 pour moi en 2022 ce qui m'a plus marqué c'est vraiment l'attaque de Cétenga qui je ne sais pas pourquoi mais ça m'a semblé un remake de Inata même si en termes de décès on n'a pas eu le même nombre d'hommes en tenue comme à Inata mais sur le plan civil on a perdu beaucoup d'hommes pour moi ça reste quand même une tâche noire pour des gens qui sont venus pour lutter contre l'insécurité qui sont venus après l'attaque de Cétenga qui sont venus après l'attaque de Solhan dont on n'oublie pas toujours et en tout cas pendant leur magistère c'est un autre drame qui est survenu moi ça m'a beaucoup peiné parce que pour moi ça ne devrait pas arriver vu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé on pouvait éviter on pouvait intervenir le plus tôt possible pour permettre à certains de survivre mais ça n'a pas été le cas vraiment c'était vraiment une peine c'était vraiment une peine d'accord on termine avec vous Abdoulaye Tao qu'est-ce que vous avez le plus marqué en 2022 bon moi indiscutablement c'est les deux coups d'état je pense que on a du mal à l'analyser j'allais dire objectivement comme mon voisin a tenté de le faire c'est difficile parce que c'est en même temps c'est des espoirs qui sont douchés on sort d'un on a un nouveau président tout le monde s'est dit qu'on va redresser la barre parce qu'il a compris les enjeux et il était en train même de prendre des dispositions le coup d'état de Damiba arrivé Damiba au delà du discours a commencé à mener cet homme d'action paf un second coup d'état donc j'ai l'impression qu'en 2022 on n'a pas bougé du tout c'était une année blanche c'était voilà il y a un de nos confrères qui a qui a qui a des choses titré que c'est une ablue blanche parce que si vous regardez entre les deux coups d'état en janvier il y a un coup d'état le pays a mis trois mois pratiquement on était dans le fou total avant que l'administration commence à se remettre en place à peine on a commencé à travailler un second coup d'état donc vous voyez tous nos troisième trimestres je demande à voir qu'est-ce que le pays a produit en dehors des sites miniers si vous regardez dans les entreprises je ne sais pas qu'est-ce qui a été produit donc dans le fond ces deux événements là je pense que ce sont les faits marquants de notre année 2022 avec toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui d'accord alors plus de coups d'état beaucoup de santé beaucoup de bonheur c'est tout ce qu'on vous souhaite à vous qui l'avez suivi et à vos familles merci d'avoir suivi cette émission c'est tout pour ce numéro de votre émission la tribune des éditeaux on se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro mais d'ici là portez-vous bien le week-end le week-end le week-end